Musique Aujourd'hui, le Conseil supérieur du gouvernement judiciaire organise la première séance d'appropriation du guide de déontologie du magistrat à l'intention des magistrats des juridictions de Port-au-Prince et de la Croix-de-Boucaire. Cette initiative touchera l'ensemble des magistrats du BNI, notamment les juges. Le Conseil supérieur du gouvernement judiciaire a adopté le guide de déontologie du magistrat lors de la réunion statutaire et domadaire du 1er juin 2023. Et sa publication a coïncidé avec la reprise des travaux judiciaires pour l'année 2023-2024, en octobre dernier. Depuis, des exemplaires du guide ont été distribués à tous les juges sur tout le territoire de la République. L'initiative de doter les juges d'un texte destiné à régir leur comportement professionnel remonte à la deuxième judiciature dans le cadre d'un partenariat avec le programme de renforcement du secteur judiciaire en Haïti, JSSP. Un groupe d'experts avait été mandaté pour l'élaborer. Des consultations avaient été entreprises auprès des juridictions sur le document avant-projet. Suite à ces assises, les experts avaient rédigé le document qu'il avait remis aux membres du Conseil qui n'avaient pas eu le temps de le finaliser et de l'adopter à l'époque. La quatrième judiciature, entrée en fonction en octobre 2021, a repris ce travail avec détermination. Le Conseil avait mis en place une commission de finalisation à cet effet. Il s'écrase à la rigueur et à l'engagement de la commission qu'il a pu adopter ce texte sous forme de guide lors de sa réunion statutaire du 1er juin 2023. Le guide et l'ontologie du magistrat juise ses fondements dans la Constitution de la République, dans le décret du 2995, dans la loi portant statut de la magistrature, dans la loi créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que dans les valeurs universellement reconnues comme inhérentes à la fonction du jugé. Les termes abordés dans le guide correspondent aux différentes thématiques déontologiques telles que l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la compétence et la diligence des magistrats. Ils sont développés de manière pragmatique, en lien direct avec les réalités quotidiennes du magistrat à l'intérieur comme à l'extérieur des cours et tribunaux. Afin de promouvoir le guide dans toutes les juridictions du pays et de sensibiliser les magistrats à l'importance des préceptifs qui y sont consacrés, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, lors d'une retraite à l'hôtel Elrenshaw en septembre dernier, a mis en place une commission de vulgarisation du guide, laquelle est composée des conseillers Evans Fils, Wando Saint-Millier et Nadea Desir. Avec le soutien du programme des Nations Unies pour le Développement et l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, la commission organisera au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre de l'année en cours, une première série de cinq grandes sessions d'ateliers de divulgation du guide dans plusieurs départements du pays. Ces sessions, réunissant entre 50 à 80 participants, se dérouleront dans les départements de l'Ouest, du Nord, du Sud, des Nîmes et du Centre. Elles seront ouvertes également à des membres de la société civile. Les ateliers auront pour objectif, outre de conscientiser les magistrats autour des valeurs et principes de néontologie et d'éthique qui gouvernent leur statut, mais aussi de leur rappeler leur responsabilité pénale, civile et disciplinaire conformément à la loi portant statut de la magistrature. Quel plaisir de prendre la parole aujourd'hui à cette activité de renforcement du système judiciaire haïssien. Nous reconnaissons tous qu'un système judiciaire efficace et transparent est un prérequis essentiel pour promenir un état de droit. Il est donc primordial que les magistrats bénéficient de la confiance de la population par l'observance des normes les plus élevées en matière d'indépendance, d'impartialité, de probité et d'intégrité. Le Canada se régit beaucoup de l'adoptation du guide de déontologie des juges par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en avril de l'année dernière. Cette initiative est fondamentale car elle permet d'énoncer les valeurs et les règles d'éthique qui guident les juges dans toutes leurs activités professionnelles. Cette séance aujourd'hui d'appropriation du guide développé par le Conseil supérieur permettra aux juges de se familiariser avec celui-ci, d'en questionner certains aspects, d'éclaircir des situations qu'ils rencontrent dans leurs fonctions et de l'enrichir par des recommandations. Ceci tout en rappelant que le fondement de toute déontologie réside dans le respect de l'éthique rigoureuse plus que la simple application des textes. Et chaque petit pas compte. En juin dernier, nous avons eu le plaisir d'assister à la formation de 18 nouveaux inspecteurs judiciaires qui, par leur prise de fonction et leur engagement, vont contribuer à accroître l'impact de la direction de l'inspection judiciaire en matière de lutte contre la détention préventive prolongeée. Nous avons également une ouverture de deux bureaux et genoux de la DIG, au Capaitier et au Caille. Donc, mon gouvernement est très fier de soutenir cette session aujourd'hui d'appropriation et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans ses initiatives. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que je prends la parole aujourd'hui pour l'ouverture de cet atelier d'appropriation sur le guide de déontologie de magistrats à l'initiative du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Cet événement revêt une importance cruciale dans notre lutte collective pour renforcer l'intégrité, la transparence et la confiance dans le système judiciaire haïtien. En cette période de transition, où la lutte contre la corruption doit être au cœur de nos efforts, il est essentiel de reconnaître que le système judiciaire est la clé pour instaurer un changement durable. C'est en renforçant la probité et l'indépendance de la justice que nous pourrons véritablement poser les bases d'un état de droit solide et résilient capable de répondre aux aspirations du peuple haïtien. Cet atelier soutenu par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le programme des Nations Unies pour le développement joue un rôle crucial dans le renforcement de la déontologie judiciaire. Il représente une étape clé dans la campagne de sensibilisation que nous menons pour que chaque magistrat puisse s'approprier pleinement les principes éthiques et déontologiques qui doivent guider ses actions au quotidien. « Mieux vaut tard que jamais » nous dit un vieil adage avec ce sous-entendu lorsqu'on veut bien faire. La publication en octobre 2023 du guide de l'ontologie du magistrat s'achemine déjà très bientôt vers son premier anniversaire. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, en partenariat avec le NUD et l'ONUDC, a l'heureux privilège de tenir cette rencontre dans l'objectif de mieux faire connaître le contenu de ce document, d'évoquer l'importance de son application intégrale par l'ensemble des magistrats. Le CSPJ remercie les hauts dignitaires du système judiciaire d'honorer cette cérémonie de leur présence. Ainsi, les représentants de la communauté internationale et des membres de la société civile qui ont bien voulu répondre positivement à notre invitation. Cette première séance d'appropriation du guide de l'ontologie du magistrat sera certainement suivie de bien d'autres tout au cours des semaines et des mois à venir à l'échelle nationale. La déontologie se définit comme la science qui traite des devoirs à remplir de la meilleure des manières de l'accomplissement de ses fonctions. Contrairement à l'éthique qui est axée sur la décision ou l'orientation volontaire à bien assumer ses responsabilités, la déontologie ne peut se démarquer de l'application d'une échelle de sanctions contraignant ou forçant ainsi les uns et les autres à se maintenir sur une bonne voie. Malheureusement, le constat est flagrant que la motivation utile et nécessaire s'éloigne parfois de nous, les êtres humains. Toute une communauté en perd alors les frais à travers la mauvaise qualité des services fournis et conséquemment le faible niveau de satisfaction des contribuables. Le CSPJ reste déterminé à effectuer les avancées nécessaires à la pleine réussite de l'objectif de l'amélioration du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Les règles, les principes constituent les premières et les meilleures armes pour bien diriger. Plus que tout autre secteur de l'arrivée nationale, le pouvoir judiciaire doit donner le temps en cette matière. En prêchant par l'exemple, le CSPJ rêve d'une magistrature haïtienne brillante par son efficience et rayonnante par sa performance. Ce n'est pas que des rêveries ou d'une utopie. La motivation alliée à l'effort constant du redressement des erreurs d'hier est généralement le garant des résultats satisfaisants de demain. C'est un sujet passionnant, c'est un sujet d'intérêt capital. Il n'y a pas de justice sans ces valeurs. Le déficit constaté aujourd'hui, c'est surtout à cause de ces valeurs que nous ne retrouvons pas, qui ne transpirent pas à travers les productions, à travers les comportements. Comme bâtonnier de Port-au-Prince, comme président de la Fédération des Barraux d'Haïti, j'avais permis à la profession d'avocat d'avoir cet instrument, le code de déontologie de la profession d'avocat. Arrivé au Conseil électoral provisoire, j'ai doté cette institution d'un code de déontologie électorale parce qu'il ne saurait y avoir de bonnes élections sans ces instruments qui déterminent le comportement des opérateurs électoraux, mais aussi des conseillers et conseillères électoraux. C'est pour vous dire que je suis très, très sensible à cette question de déontologie, au guide de déontologie. Malheureusement, ce guide est pour seulement les juges, ce qui met le ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans l'obligation de doter la magistrature debout d'un code de déontologie. Mais le mieux serait que nous revisions ce qui existe déjà pour les magistrats, pour les juges, afin que la magistrature assise debout ait un code de déontologie. Vous êtes différents à partir de quoi ? Parce que vous intervenez au niveau du parquet et l'autre intervient au niveau des tribunaux. Mais d'ailleurs, les deux textes ont fait de vous des magistrats. Donc cela dit, il n'y a pas véritablement de distinction entre les parquetiers et les juges. Et cette harmonie, je souhaite, je souhaite que cette harmonie puisse se retrouver également au niveau du CSPJ et du ministère de la Justice.